Générique ... Vous dites, Pascal Sévy, on peut aussi aller voir son banquier ? Oui, c'est une source d'information, bien sûr. Oui, oui, un conseil. Un conseil CGP, banquier ou autre, effectivement. On est aussi là pour vulgariser le monde financier. Deux tiers des épargnants vont voir leur banquier. Oui, c'est bien. C'est un bon score. Oui, mais après, je pensais que c'était... Vous m'auriez demandé, j'aurais dit, c'est beaucoup moins. 20% régulièrement, deux tiers, au moins une fois par an. Ça nous amène à la gestion privée, Pascal. C'est notre rendez-vous mensuel avec un cas pratique que vous nous apportez chaque mois et qui permet justement de comprendre ces métiers de la gestion privée et de s'informer justement sur la meilleure manière de gérer son patrimoine. Je rappelle que vous êtes team manager chez Odo BHF Banque Privée. Et le cas que vous nous présentez ce mois-ci, c'est le cas d'un entrepreneur jeune... Oui, 45 ans à peu près. 45 ans, jeune. Jeune. Qui vient de céder son entreprise dans laquelle il avait une participation minoritaire. Absolument. Il a participé en fait à une aventure entrepreneuriale. La boîte était déjà constituée quand il est arrivé, mais il a pu lui prendre une participation. Donc, il était salarié de son entreprise et actionnaire à la fois. Alors, vous faites comme à chaque fois le diagnostic de son patrimoine. Quel est l'état des lieux que vous avez pu dresser avec ce client, Pascal ? Il vient nous voir juste après la session. Donc, comme d'habitude, on pose toutes les questions pour bien comprendre son organisation patrimoniale. On regarde l'immobilier. Il a déjà une résidence principale. Il a une volonté d'en changer, mais qui peut tout à fait financer par du crédit. Ensuite, on regarde son patrimoine financier. C'est quelqu'un qui avait, un peu comme chacun, quelques comptes épargnés à gauche et à droite, mais pas de patrimoine financier constitué. Et comme la session a eu lieu, il se retrouve finalement avec un gros montant de liquidité détenu à travers différentes enveloppes. On se rend compte aussi, et c'est là que l'information, c'est quand même très important, que ce monsieur a été très bien conseillé, parce qu'on n'a pas toujours ce réflexe. Et en fait, les trois enveloppes qui détiennent les liquidités post-session sont le PEA, le PEA-PME et un compte-titres pour les titres qui étaient en nominatif. D'accord. Parce qu'il n'avait pas pu remplir, mettre toutes ses parts, en fait, dans les enveloppes de PEA et de PEA-PME. Il faut dire un mot, aussi dans le cadre du diagnostic patrimonial que vous avez pu établir, comment est-ce qu'il a défini ses besoins post-session, justement, avec la masse de liquidités qu'il a pu réaliser ? C'est très important, ce point-là, parce que quand un entrepreneur vend sa société, très souvent, il ne va pas forcément rester dans l'entreprise. Il a passé la main. Quand on a 45 ans, même si on a créé un patrimoine, il faut financer le train de vie, les besoins de la famille, peut-être des enfants, des études futures et autres, avec cette somme. Donc, nous, on est souvent confrontés, en fait, à l'obligation d'investir en tenant compte de besoins réguliers, récurrents qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Il reste salarié avec le même niveau de rémunération. Donc, la somme qui l'a touchée, c'est du patrimoine long terme. Il faut investir. Nous, on adore cette configuration, parce que ça nous laisse beaucoup plus de liberté dans l'allocation qu'on va proposer ensuite. Pourquoi vous dites qu'il a été bien conseillé ? Parce que, justement, les parts, les actions de l'entreprise qu'il détenait ont été mises dans ces enveloppes PEA, PEA, PME, Pascal ? En fait, on n'y pense pas toujours. Mais bon, petit rappel sur le PEA, donc plan d'épargne en actions. C'est un outil qui a été créé en 1992 pour inciter les Français, les épargnants à investir plus sur les actions. La vocation, c'est action européenne, mais la vocation, c'est action européenne cotée et non cotée. Alors, quand on dit européenne, c'est le siège dans l'Union européenne. Et on ajoute la Norvège, l'Islande, et je ne sais pas pourquoi le Liechtenstein. Je ne suis pas certain qu'il y ait des montagnes de sociétés cotées, mais très bien. Et donc, le UK, attention, le Royaume-Uni n'est plus, évidemment, maintenant éligible. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, d'arbitrages à faire dans les PEA. Les plafonds de versement, en fait, entre le PEA et le PEA-PME, qui est le petit frère du PEA, on peut monter jusqu'à 225 000 euros de versement. Donc, il y a un moment, pour lui, il est monté jusqu'au maximum des plafonds. Et après, ça a été limité. Et quand je dis coté et non coté, un entrepreneur qui ne possède pas plus de 25 % de l'entreprise, avec, attention, c'est un groupe familial. Donc, c'est avec ses enfants, ses parents, enfin, c'est un groupe, en fait. Oui, oui, je comprends. Il ne faut pas que ça... Lui et sa famille... Le conjoint, les parents, les enfants. D'accord. Le foyer. Donc, il y a un enfant descendant, le foyer. Il ne faut pas que ça dépasse 25 % du total de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on a le droit d'y loger, départ de non coté dans le PEA. Et le gouvernement a fait cet outil pour inciter à l'investissement, mais ils ont quand même donné une carotte en échange, qui est des avantages fiscaux que nous n'avons pas sur un compte-tite par ailleurs. Bon, justement, il faut rappeler aussi, là, le traitement fiscal du PEA et du PEA-PME, également, Pascal. C'est juste qu'il existe également un PEA jeune. Ah ! C'est la discussion qu'on avait, effectivement, PEA jeune. Merci, Pascal. Pour les enfants qui sont rattachés au foyer fiscal, on peut y mettre jusqu'à 20 000 euros entre 18 et 25 ans, et ensuite, ça devient un PEA classique qu'on peut abonder. Et néanmoins, je trouve ça très bien de le rappeler, parce qu'on parle d'informations. Le mieux pour s'informer, c'est de mettre un pied, d'investir et de comprendre. Et je trouve que ça forme très, très bien la génération d'après aussi. Donc, c'est très bien de le faire aussi. Ouvrez des livrets A pour leurs enfants. N'oubliez pas de leur ouvrir un PEA jeune aussi à 10 ans. Exactement, pour investir. Exactement. Et donc, les avantages fiscaux de ces enveloppes, quand on crée un PEA, les cinq premières années, si jamais on veut faire un rachat sur le PEA, on est soumis à fiscalité. Donc, c'est 12-8 plus les prélèvements sociaux. Ça revient à 30 %. Par contre, ça entraîne la clôture du plan. Donc, on a tout à fait intérêt à attendre que les cinq ans passent. Après cinq ans, on peut faire des retraits partiels du PEA. Et seulement les prélèvements sociaux sont dus. Donc, à ce jour, 17-2. Et ça n'entraîne pas la clôture. Fiscalement, c'est quand même très attractif comme enveloppe. Sur la poche d'action qui détenait en direct ou nominatif, comme on dit, Pascal, il y a une fiscalité différente ? Là, on retombe dans la flat tax, donc toujours les 30 %. Et en l'occurrence, dans son cas, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc, ça lui coûte 34 % de frottement fiscal sur cette portion-là. Bon, quel est le travail que vous avez effectué, justement, là, sur la base, de cette allocation, en tout cas, des enveloppes et des montants qui étaient alloués dans ces enveloppes ? Alors, sur les actions qui étaient détenues en nominatif, qui sont devenues, donc, des liquidités sur un compte-titre, on lui a proposé de souscrire un contrat d'assurance-vie. Alors, il y a, on va dire, dans son cas, dans le cas de tout le monde, et dans son cas en particulier, trois avantages. C'est une enveloppe qui capitalise également. Donc, tant que vous ne retirez pas d'argent, il n'y a pas de fiscalité qui est due. Il y a des avantages successoraux aussi. On est mieux traité que dans une succession classique, puisque toutes les primes qu'on verse avant ces 70 ans sont considérées comme hors succession, avec un barème beaucoup plus avantageux. Et dans son cas, c'est aussi l'accès au Fonds général en euro de la compagnie d'assurance. Pour rappel, c'est un produit garanti en capital qui rémunère mieux, un peu mieux, que les solutions d'épargne traditionnelles. Et comme sa fiscalité sur la plus-value des parts nominatives va être due en 2022, fin d'année, en fait, il peut y loger la portion dans le Fonds euro pour la faire fructifier en attendant de devoir payer sa fiscalité. L'autre partie du contrat, c'est ce qu'on appelle des unités de compte. Donc, on lui fait un plan d'investissement dans cette portion-là, très diversifié, sur les marchés financiers. C'est quoi l'équilibre dans l'assurance-vie que vous avez mis en place pour lui ? 35% dans le Fonds euro, c'est vraiment la somme due pour la fiscalité, 65% dans la portion unité de compte. Et sa particularité, c'est que comme le plan d'épargne en actions a vocation à investir uniquement en actions européennes, dans le contrat, on a décidé de faire une allocation qui est complètement en dehors de l'Europe. D'accord. Et on joue la portion, par exemple, l'action américaine relativement faiblement parce qu'on ne veut pas non plus le surexposer à la classe d'actifs. D'accord. Et encore moins 100% à la zone géographique. Donc, on diversifie avec des fonds obligataires, des fonds diversifiés et la poche actions américaines aussi. D'accord. Sur les enveloppes PEA, quel est le travail que vous avez pu faire, Pascal ? On est dans un contexte de marché qui est ce qu'il est aujourd'hui où beaucoup d'investisseurs se posent des questions et pas des moindres. Et beaucoup de facteurs de risque et de volatilité sont en train de revenir aussi aujourd'hui dans les discussions. Donc, quand on se retrouve face à un client qui a 56% de son patrimoine final, qui est logé aujourd'hui dans ses enveloppes, on ne va pas lui dire d'aller investir 56% en actions européennes en trois jours. Ce n'est pas du tout ce travail-là qu'on fait. Donc, le travail qu'on va faire, on va respecter la nature de l'outil qui consiste quand même à aller acheter des actions européennes. Mais on va le faire premièrement très progressivement. Et finalement, la poche de cash qu'on va garder pour lui, on la gardera au sein des enveloppes pour au final rééquilibrer l'allocation. D'accord. À l'issue des cinq ans, donc pour lui c'est 2024, tout est possible d'ici là, on commencera à faire des retraits partiels sur le PEA. Il paiera ses prélèvements sociaux et on aura tendance à abonder l'assurance-vie parce qu'il y a les avantages successifs. Ah oui, je comprends. Et puis la diversification de classes d'actifs qui est beaucoup plus forte que sur un plan d'épargne en actions. Donc vous dites tranquillement, progressivement, c'est l'assurance-vie qui va venir englober son allocation, son allocation d'actifs. C'est ça, pas en totalité parce qu'on gardera les PEA. C'est vraiment un très bon outil. Mais la poche principale pour lui restera le contrat d'assurance-vie parce que les avantages qu'il peut en retirer sont un peu plus importants que ce qu'il y a sur le PEA aujourd'hui. Au moment où on se parle, quelle est l'allocation que vous avez définie ? Si on regarde justement l'allocation générale à travers toutes les enveloppes. Il aura à peu près 60% d'actions. C'est une allocation 60-40. On sera entre 40 et 45 quand même en actions européennes. Donc on fera attention, on sera précautionneux. Il y aura en plus une petite poche sur des PME-ETI. Parce que ça, c'est la vocation du PEA-PME. Et le reste, en fait, on aura 15% de fonds euros qui correspond à la poche qu'on doit payer à la fiscalité. Et on aura à peu près 15% d'actions américaines. On peut mettre des actions suisses aussi dans cette poche-là. Ils ne sont pas non plus éligibles au PEA. Et le reste, ce sont des stratégies obligataires et fonds alternatifs, fonds diversifiés. Alors, on m'avait expliqué, là, cette petite parenthèse sur le PEA, mais qu'à travers notamment des fonds indiciels, à travers des mécanismes de réplication particuliers, on pouvait, à travers des ETF, investir sur le Nasdaq ou le S&P 500 en faisant en sorte que le produit soit bien sûr éligible au PEA. C'est ça. En fait, c'est un code is in FR. Donc, de facto, c'est éligible. Parce que c'est le siège de l'ETF de l'Union européenne. Et effectivement, un ETF réplique, en fait, un indice. En général, il le réplique en achetant physiquement les titres. Là, dans le cas du PEA, il le réplique de manière synthétique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un émetteur qui va acheter, acquérir les titres via des mécanismes de produits dérivés. Donc, on est quand même dans une configuration un peu différente. D'accord. Pour cette raison-là de... C'est un produit un peu plus complexe que l'ETF simple. C'est ça. Et ça peut porter un risque de contrepartie. Donc, dans l'absolu, oui, on peut le faire. Ça existe. Dans le cas de ce client, c'est bien de le faire parce que ça nous aide à mieux diversifier aussi son patrimoine. Après, moi, je garde quand même un peu de parcimonie dans ces solutions justement parce qu'on peut avoir un risque de contrepartie qui est plus fort que quand on achète un ETF classique. L'allocation telle que vous l'avez définie aujourd'hui, à partir de quand est-ce qu'elle pourra ou à partir de quand est-ce qu'elle devra évoluer peut-être en fonction des objectifs de vie de la personne, de votre client ? Absolument. C'est quelqu'un qui est jeune. Il pourra peut-être tenter une aventure entrepreneuriale dans le futur. A priori, sur cette société, il a vendu aujourd'hui. Il ne va pas pouvoir de nouveau monétiser la part qu'il a dans la société actuelle. Mais très clairement, nous, aujourd'hui, on va l'accompagner pour monter tout son patrimoine financier qui pourra servir une fois qu'il ne sera plus salarié à sa retraite. Donc, c'est vraiment de l'aider à financer son futur train de vie. Et puis, aider, je pense, des clients à créer des enveloppes de retraite par capitalisation me semble assez judicieux dans le contexte actuel et de ne pas se contenter uniquement de la future retraite qu'on pourra obtenir par les salaires. Bon. À ce titre, on fête les deux ans du PER aussi. C'est un produit qui a connu un très grand succès sur deux ans, peut-être historique. Je ne sais pas s'il y a des enveloppes qui ont connu un tel succès comme ça entre leur lancement et les deux premières années. Juste au titre, d'ailleurs. Parce que, justement, retraite par capitalisation est un vrai sujet aujourd'hui et une interrogation que beaucoup s'opposent. C'est un très, très bon outil aussi. Pour être l'objet d'une prochaine émission sur le sujet. Oui, oui, avec plaisir. Charles-Henri. 30 secondes. Oui, non, le PER, c'est un gros succès. Mais il faut... Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir quelle était la part maintenant de stock qui était dans les madeleins et les autres et les nouveaux entrants. Je comprends. Voilà. Donc, on dit que c'est un vrai succès. C'est normal. Mais il y a eu beaucoup de transferts. Il y a un stock qui a été transféré. Il y a un gros stock qui a été transféré. Et je pense qu'on est autour de 75... 25% de stock. Oui, il y a 25% de flux nouveaux et 75% qui étaient du stock. Et c'est la même chose sur les labels relance. Je veux dire qu'on pourra reparler aussi. Bon, c'est bien. Ça nous tease. Les prochains rendez-vous avec vous deux. Merci beaucoup, Pascal Sévy, team manager chez Odo BHF Banque Privée, qui était avec nous en plateau. Et Charles-Henri Dovigny, je le rappelle, le président de la F2IC, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada